bonjour mes amis j'espère que vous allez bien ceux qui me connaissent savent qu'avant de devenir psychopraticien et coach j'ai fait une carrière dans l'armée et quand j'étais dans l'armée et bien pendant pas mal d'années j'étais instructeur et je recevais en ce temps là il y avait le service militaire je recevais des jeunes qui venaient justement et bien pour se former pour faire leur classe comme on appelait à ce temps là et à ces jeunes on leur faisait vivre des expériences qui n'étaient pas faciles on les emmenait marcher on les emmenait dormir dehors on les mettait dans des conditions dégradées comme on disait tout cela afin qu'ils développent leur confiance en eux et c'est vrai que nous recevions des jeunes qui quittent leur domicile seuls qui vivaient des expériences qui arrivaient timides penou et qui repartait de là je dirais le charger de fierté de confiance d'avoir réalisé des choses et si je vous dis ça aujourd'hui c'est pour parler de la différence qu'il y a entre le plaisir et le bonheur je crois que nous vivons dans une société qui est énormément axé et peut-être trop axé sur la recherche du plaisir quand je vais au restaurant avec des amis quand je danse quand je fais une soirée quand je sors avec ma chérie qu'on se balade quand je fais des achats quand je pars en voyage tout cela c'est du plaisir c'est quelque chose qui m'amène un certain contentement mais c'est différent que le bonheur ça fait partie du bonheur mais le plaisir a souvent besoin d'être répété le vrai bonheur profond celui qui va me connecter à moi même je l'attends souvent quand je fais des choses qui ne sont pas faciles comme un montagnard qui décide de gravir un sommet c'est pas facile et quand il arrive en haut il a cette satisfaction profonde qui va le changer vraiment à l'intérieur de lui même là il est dans son bonheur qui va être durable quand un pèlerin de compostelle fait le double chemin et qu'il arrive à la fin à santiago il a ce bonheur à l'intérieur de lui cette sensation il se construit sur quelque chose qui va durer c'est pas un plaisir futile que l'on doit reproduire comme manger une glace aller au restaurant ou s'acheter des vêtements ou souvent il faut le répéter faire quelque chose qui nous demande des efforts oui le mot effort on ne l'aime pas mais quand on regarde la définition du mot effort c'est rassembler ses capacités pour atteindre un but et quand on rassemble nos capacités pour atteindre un but eh bien ça nous rend heureux mais c'est un bonheur profond qui va dans nos gènes et que l'on n'a pas besoin de répéter internellement comme un plaisir futile le bonheur c'est faire quelque chose qui n'est pas facile c'est avoir un peu peur parce que la peur est stimulante la peur c'est de l'adrénaline mes amis la peur c'est comme comme être un acteur des théâtres qui a le trac fort avant de rentrer sur scène mais qui y va et qui après aura eu cette incroyable satisfaction d'avoir réalisé ce qu'il voulait malgré sa peur qu'il lui demandait de faire demi-tour et c'est ça que je vous invite à vivre faites la différence entre le plaisir futile qui est parfois comme comme fumer je fume une cigarette ça me fait du bien et après ça me crée un manque que je suis obligé de renouveler le plaisir créé du manque le plaisir quand on est concentré que là dessus eh bien creuse la vie dans l'intérieur de nous et on est tout le temps en train de le répéter alors que le bonheur lui remplit un plein comme je disais le bonheur nous connecte à qui nous sommes et le bonheur c'est faire des efforts dans des choses qui nous paraissent pas faciles comme marcher comme apprendre comme changer de métier comme aller à la rencontre de l'amour comme faire le chemin de compostelle tout ça ce sont des choses qui sont pas faciles mais c'est dans ces choses pas faciles qu'on va construire notre éternité notre bonheur le plus profond que l'on va renforcer l'estime la confiance en soi parce qu'on aura cette satisfaction cette fierté on ne sera plus obligé d'aller combler par des futilités à départ des plaisirs tout simple on peut bien sûr quand on fait quelque chose que moi je vais marcher toute une journée que ce n'est pas facile le soir je suis content de me boire une bière de manger une pizza ou tout autre chose je profite à fond du plaisir mais le lendemain je repars marcher et là le plaisir je vais le profiter à fond parce que je serai dans ma quête de mon bonheur de qui je suis mais si je n'ai pas cette quête si je n'ai pas ce désir de faire des choses qui ne sont pas faciles pour renforcer l'estime de moi pour me dépasser et bien tous les plaisirs que j'aurai à côté à côté il faudra que j'en ai encore plus pour oublier ce vide que j'ai en moi et je serai vraiment emporté dans une répétition alors ne mélangez plus bonheur et plaisir imposez vous des challenges et après vous verrez que vous allez construire en vous un bonheur durable ne soyez pas timide ne soyez pas peureux ne restez pas dans une drone de confort trop étroite allez faire des choses que vous ne connaissez pas sur vous comme le l'écrivait krishnamurti il faut se libérer du connu il faut vivre des choses inconnues de soi parce que c'est pas se mettre en danger je vous dis pas de vous mettre en danger je vous dis de vivre des choses qui vont vous créer de l'adrénaline et qui vont faire que vous allez être fier de vous n'ayez pas peur de libérer toute votre énergie et après vous pourrez profiter du plaisir à fond mais si vous vous empêchez de vivre ce que vous devez vivre si vous vous empêchez de vous tester dans la vie dans les dans l'inconnu de vous même par peur par fainéantise par paresse intellectuelle par timidité et que vous essayez de combler tout cela dans des plaisirs futiles que vous connaissez que vous répétez tout le temps là il va falloir les répéter les répéter et jamais vous n'arriverez à combler ce vide en vous que vous avez peur de remplir parce que c'est dans ce vide qu'il y a votre vie qu'il y a qui vous êtes voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui j'ai ma croyance c'est moi le vrai bonheur c'est dans les efforts le plaisir c'est une récompense on ne peut pas trouver le bonheur dans le plaisir on le trouve dans des efforts et là c'est une récompense vraiment qui va au delà de vos espérances voilà tout ce que je vous propose sur les marches sur compostelle c'est une superbe occasion pour vivre quelque chose de différent et pour vous bousculer un peu pour vivre des choses et pour revenir vraiment chargé d'ambition chargé de joie et de bonheur et pendant les marches sur compostelle où on fait des efforts croyez moi on fait aussi du plaisir parce qu'on profite on rigole et on est très très bien voilà ce que je voulais partager avec vous toutes les infos sur les marches sur mon site jardin roncari.com et si vous voulez faire le point sur votre vie prenez rendez vous avec moi à distance ayez ce courage ne soyez pas enfermés dans l'étroitesse de votre zone bien trop confortable qui va devenir bientôt inconfortable à bientôt merci bye